Voilà, voilà, bonjour, bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont là, merci de me faire confiance. Je tenais à chanter ce petit morceau, tout ce qu'on a vu au Cameroun, quand tu voulais parler au Cameroun, ton père est qui? J'ai les relations, mon oncle est ministre, c'est de ça qu'il est question. Big up aujourd'hui, bon dimanche à tous les prisonniers, ne les oublions pas. On a l'impression qu'on a laissé ceux qui sont vraiment les leaders de cette lutte pour tourner autour de la distraction. J'ai l'impression qu'on a payé des gens dans la diaspora pour vraiment nous distraire. Je ne reconnais plus la révolution, je ne reconnais plus la révolution, soit ça nous a surpris et on est embrouillé, soit on n'était pas prêt de suivre le professeur Maurice Camteau. Je ne reconnais plus la révolution, depuis un mois, au début déjà je ne reconnaissais pas, je ne me reconnaissais pas dans la révolution, mais ça devient de pire en pire. Si vous voulez, dites-nous que la révolution est terminée, comme ça chacun reste vaqué à ses occupations, franchement. Parce que ce qui se passe sur la toile, ça me dépasse, je vais revenir à ça. Le sujet du jour, c'est les quatre bébés qui sont décédés à Yaoundé, dans un hôpital peut-être public de référence, avec, par manque de couveuse, quand nous nous levons, nous chantons, nous nous crions, dans le froid, dans ceci. Certains croient que nous sommes là pour nous amuser. Nous avons tous besoin du changement parce que dans toutes les familles, je dis bien toutes les familles au Cameroun, bien nous a mis quelque chose de mal dans notre cœur. Je dis bien toutes les familles, on a du nord au sud, de l'est à l'ouest, été victimes de près ou de loin de ce régime. Celui qui n'a pas été victime, qu'il attend de son tour. Quatre bébés, morts comme ça, gratuits. Vous allez aller sur ma page tout à l'heure, j'ai partagé un truc sur un enfant, un enfant de 500 grammes. 500 grammes, vous avez acheté un morceau de demi-kilo de viande au Cameroun, un enfant qui est né prématurement. 500 grammes, on a tout fait pour remettre, pour redonner vie à cet enfant-là. C'est-à-dire, quand je regarde le Cameroun, je ne me reconnais pas. À mon temps même, tu as couché, entre guillemets, dans les bonnes conditions. On n'abandonnait pas une femme dehors comme ça. Je ne reconnais plus le temps passe, plus je ne me reconnais plus dans ce Cameroun où j'ai grandi. Je viens en France avant de savoir, avant de reconnaître que on peut même être prise en charge dans un hôpital. On peut même être prise en charge et comme ça, dans un hôpital. Quand tu veux accoucher ici, tu vas à l'hôpital, dès que tu as les contractions, ça ne va pas, tu appelles le 18 ou le 15. Le SAMU vient chez toi te chercher, t'amène à l'hôpital. Moi, je suis allée à l'hôpital. On m'a mis dans une chambre parce que l'enfant ne venait pas à terme. On m'a dit, d'ici telle date, si l'enfant ne vient pas, contacte-nous. Contactez-nous, madame. On va préparer une place pour l'hôpital parce que, passé neuf mois, l'enfant, c'est risqué pour vous et pour la mère et pour l'enfant. Je viens, on m'hospitalise. Déjà, je vous dis, si j'étais au Cameroun, peut-être j'aurais mis ma maternité en stand-by. Peut-être j'aurais mis ma maternité en stand-by. Voilà, c'est ça le Cameroun. C'est-à-dire, j'arrive ici avant de connaître que, à l'hôpital, on t'hospitalise, on te dit, « Madame, toutes les deux minutes, madame, ça va ? Madame, vous avez les douleurs entre 1 et 10, vous pouvez faire comment ? » Tandis que, dans mon pays, quand les femmes veulent accoucher, « Madame, va courir. Allez faire un tour dehors. Est-ce qu'une femme qui a les contrations peut marcher ? » On doit revoir tout notre système. « Est-ce qu'une femme qui a mal, qui a une contration peut marcher ? » « Va courir. Qui t'avait envoyé, quand tu soulevais le pied là-bas ? « Non, mes frères africains, mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises. » C'est pour ça que je me bats, pour que nous ayons un minimum d'amour, d'amitié envers le prochain. J'ai l'impression que l'Africain, il y a quelque chose qui manque en nous. Il y a quelque chose qui manque en nous. L'amour, l'amour du prochain. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque en nous. Cette femme-là qui vient, qui porte sa grossesse et va à l'hôpital, paie ses quatre enfants par manque de couveuse. Pourtant, dans un pays comme celui-là, on a accepté des prados à des millions de francs CFA. La couveuse coûte peut-être 500 000 francs. Je ne sais pas, je ne connais pas 500 000 francs CFA. Dites-moi, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays ? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comment ? La pauvre a pris ses quatre enfants, peut-être à les enterrer ou c'est quoi, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Je suis dépassée. Même le centre des animaux, la SPA, là où on garde les animaux ici à la maison, ici en Europe, est plus potable, est plus propre, est plus propre qu'un hôpital, qu'une maternité au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Et ces dirigeants-là, quand leur femme a déjà sept mois, ils viennent ici à coucher. On vous demande de manger et nous jeter les miettes. On ne vous empêche pas de manger, gouvernement mécréant. On vous demande de manger et nous jeter le reste. Pas vous essuyer sur nous, nous jeter le reste. C'est-à-dire qu'au Cameroun, là, depuis plus de 40 ans, vous n'avez pas pu construire les hôpitaux dignes. Vous n'avez jamais vu parler des couveuses. Non, je respecte le gouvernement camerounais. Les bébés, c'est le premier bébé qui meurt. C'est le premier bébé qui disparaît. Tous les jours, on va prendre, on va faire comment ? On va faire comment, eh ? On va rester à la maison. On va aller enterrer nos bébés comme ça. Pendant ce temps, ça arrange le politicien. Parce que lui, il n'a pas besoin de vous. Lui, quand il veut accoucher, il prend son avion. Quand sa femme veut accoucher, il prend son avion, il vient. Il vient ici, sa femme accouche et puis il rentre dans des bonnes conditions. Je dis, qu'est-ce qui est dans le cœur de l'Africain ? J'ai regardé une vidéo ici, je crois, je vais vous montrer, d'un président où c'est ce qu'il dit. Il va dans une maternité. Eh mon Dieu ! Je vais vous montrer. Parce qu'il ne faut pas dire des choses n'importe comment. Je vais vous montrer. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Un président qui va dans un hôpital, soit disant une maternité, je vois... Voilà. Voilà, un président, vous allez voir l'état de la maternité. Voilà. Ah ben, le volume. C'est peut-être au Congo, Zahim. Voilà un président qui vient dans un hôpital visiter une femme. C'est pas mal à l'hôpital. Voilà. Voilà le président, c'est Tse-Tse-Kedi, c'est qui là ? Il vient dans un hôpital visiter une maman qui a fait les triplets ou les quatriplets. Et regardez l'état dans lequel cette femme-là est. Voilà la main. Voilà, vous avez vu ? C'est orienté. Voilà. Voilà le président. Voilà un président. Regardez le lit. Le lit de maternité qui est derrière. Voilà. Vous avez vu, non ? Vous avez vu ? C'est le président. Regardez le lit d'hôpital qui est derrière. Regardez. Les enfants qui sont entourés sur les pannes. Voilà. Il vient encore profiter. Il vient encore se foutre de la charité de cette femme. Vous avez vu ? Vous avez vu comment les enfants sont entourés ? Regardez. Voilà. Voilà. Je vais arrêter à ce niveau. Je vais arrêter à ce niveau. Voilà. Et ça se passe au Congo. Voilà un président qui vient dans un dispensaire. Il regarde une femme. Moi je vois même que la femme-là a faim. Le lait ne peut même pas couler. Quand je vois cette femme-là, elle est affamée. Regardez même le lit d'hôpital. Le lit que la femme va se coucher. Regardez comment la femme est même habillée. Les enfants sont même habillés enroulés sur un pain. Quand on est ici en Europe, que tu sois noir, blanc, chinois, tuque ou quoi. Quand tu veux accoucher, le septième mois de ta grossesse, on te donne au moins 500 000 francs CFA pour préparer le trousseau. Pourquoi les Africains ne peuvent pas recenser toutes les femmes qui viennent à l'hôpital et leur donner de quoi accoucher leurs enfants ? Vos diètes privées que vous prenez pour venir accoucher ici. Ça ne peut pas construire les maternités au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Vous êtes au bord du cimetière. Vous êtes vieux. Les 75 ans, les 72 ans, les 87 ans, les 90 ans. Vous ne pouvez pas laisser une Afrique au moins prospère. Vous ne pouvez pas laisser un Cameroun prospère. Mais je parle de mon Cameroun parce que c'est ce que je connais. Je n'ai que vécu au Cameroun. Et après le Cameroun, je suis venu directement ici. Je n'ai jamais été même à la frontière. Ni au Gabon, ni au Congo, ni au Tchad. Je n'ai jamais. J'ai quitté mon pauvre Cameroun directement l'Europe. Mais quand vous regardez, quand vous venez ici, vous regardez ces marionnettes africaines-là. Vous voyez, tout est construit comme ça. Vous n'avez pas une envie de reproduire la même chose sur vous. Parce que des fois, j'en veux même aux Blancs. Mais je dis, mais est-ce que le Blanc nous interdit de construire notre pays ? Tous les jours, les Blancs, ils cassent, ils repaillent, ils cassent, ils cassent. Est-ce que le peu, le peu qu'on nous laisse là, est-ce qu'ils nous interdisent de construire les hôpitaux ? Les hôpitaux ? Les hôpitaux de référence, c'est-à-dire des grandes maternités dans tous les centres, dans toutes les dix provinces du Cameroun, de nous donner l'eau à boire ? De nous donner l'eau à boire ? Est-ce que les Blancs interdisent, nous interdisent de donner l'eau à boire à son peuple ? Des fois, je m'en prends à des Français. Mais après, je me recule, je dis, mais est-ce que c'est le Français qui a interdit Paul Biya depuis 82 de donner l'eau potable ? J'ai vu les femmes du Nord, une vidéo, les femmes se levaient et faisaient trois heures de marche pour venir sur un puits d'eau. Est-ce que c'est le Français qui empêche Paul Biya depuis 40 ans de creuser l'eau et donner à ses enfants ? Ça, ça me dépasse, ça dépasse mon entendement. Les femmes viennent en 2020, 21e siècle, perdre quatre bébés, quatre bébés, dans une maternité, dans un hôpital. Oui, quand on va parler, la dernière fois, quand le professeur Maurice Camto est rentré de sa tournée mondiale, si on se levait depuis, si on se levait depuis le 26, on arrêtait quand c'était le 26 janvier et tout le Cameroun se levait, on ne serait plus là, on n'en serait plus là. Donc, depuis, quand le président Maurice Camto est rentré, il a vu qu'il y avait déjà une pandémie. Il a dit, il y avait déjà une pandémie. C'est pour ça qu'il a fait sa tournée au Cameroun vite fait. Il avait averti le gouvernement qu'il y a une pandémie, il y a une maladie qui est déjà en train de naître. Comment on l'appelle ? Les gros yeux là. Au lieu de fermer les frontières, empêcher les Chinois d'entrer, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire ? Ils étaient en train de vouloir fermer Equinox. Voilà que la France a pris un Boeing pour venir rapatrier leurs ressortissants au Cameroun et après tout, les Camerounais avaient, le COVID-19 allait déposer là-bas. Si Maurice Camto avait alerté l'opinion publique camerounaise qu'il y a eu une pandémie dehors, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fermé la frontière. Ils sont restés là à attendre que la solution vienne de l'Europe. Mais qui est-ce qui nous dirige ? Quels sont ces peuples qui nous dirigent ? Ils sont restés là, ils n'ont pas fermé. Voilà le COVID-19 qui ne choisit ni père, ni mère, ni tribu, ni nordiste, ni sudiste, ni ouest, ni est. Je vais vous raconter quelque chose qui m'arrive là. Peut-être que vous allez partager avec moi. Mon père est tombé malade hier. On amène à l'hôpital. C'était à Luchem de Bonabéry parce que nous sommes à Souza. On dit suspicion de COVID. Ils ont déjà pris leurs 124 000. On dit à mon père suspicion de COVID. On le garde là. On le libère à 22h. On dit que, papa, vous avez le COVID. On ne peut pas vous garder ici. On ne peut pas vous garder ici. Vous avez le COVID. Vous allez contaminer les autres. Qu'est-ce qu'on va faire ? Aller à la Quintinue ou à Yassa. Où c'est quoi la Yassa ? Il y a deux centres au Cameroun. Il y a deux. Où c'est la Quintinue et quelle là ? C'est là où on traite le COVID. Il est 22h. On arrive au premier hôpital. On dit que celui qui fait le test de COVID n'est plus là. On va le mettre avec les gens qui ont le COVID. Puisqu'on n'est pas sûr. Mais j'ai appelé mes frères. Rentrez avec lui. Rentrez avec mon père. On va mettre mon père avec les gens qui ont le COVID. Alors qu'on a seulement 10 suspicions de COVID. J'ai dit rentrez avec mon père. Parce que que d'aller mettre mon père avec les gens qui ont le COVID et que mon père meurt et qu'on n'arrive même pas à l'enterrer dignement. Je préfère maintenant qu'il meure à la maison, qu'on puisse lui donner, qu'on puisse l'accompagner dignement. Même comme je ne peux pas aller au Cameroun. Que les autres qui sont là puissent lui donner une fin louable. Voilà comment le gouvernement, voilà comment un gouvernement, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà comment un gouvernement remercie ses retraités. Voilà comment le gouvernement remercie ses retraités. Mon père a travaillé pendant 35 ans. Voilà comment un gouvernement remercie ses vieux. Allez, il chasse de l'hôpital. Appartez, vous avez le COVID. Voilà mon père à la maison. Je préfère qu'il meure à la maison que d'aller à l'hôpital. Le mélanger avec les gens qui ont le COVID. Parce que mon père, rien ne prouve jusqu'à présent qu'il a le COVID. Il est toujours malade. Ça fait au moins 10 ans que mon père nous dérange avec la maladie. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a que mon père a le COVID maintenant ? On veut le mettre avec les gens qui ont le COVID. J'ai demandé qu'on rentre avec lui. Mieux, il meure lui à la maison. Voilà mon pays. Et il y en a des cas comme ça. Des cas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut ? On demandait de payer 150 000 francs CFA pour faire un test de COVID. Ce n'est pas 150 000 francs mon problème. C'est qu'on voulait même faire le test de COVID. La personne n'était plus là. Il n'y avait personne à 22 heures pour faire le test de COVID. Vous voyez un pays, on se bat, on se bat. Les gens croient qu'on s'amuse. Pour en revenir, si on s'était levé quand le professeur Maurice Camteau a dit « Laissez vos enfants à la maison marcher », on aurait déjà installé Maurice Camteau et tous ces problèmes seraient en train de se résoudre maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des gens au pouvoir qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui jouissent de l'argent du Cameroun. Mon problème n'est pas là. S'ils jouissaient même et ils nous donnaient même un peu ou ils arrangeaient au moins le pays. Dans le temps au Cameroun, le Cameroun quand j'ai grandi, il y avait plein de gens qui immigraient chez nous. Les Éthiopiens, les papapap, les papapap qui nous cousaient les habits, qui nous ciraient les chaussures, qui nous reparaient les chaussures. Il y en avait qui nous tressaient. Il y avait beaucoup de gens qui nous faisaient des tresses. Il y a des Congolais qui ont dit que pour venir en France, ils venaient d'abord au Cameroun faire la correspondance. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons la correspondance à Kigali pour venir en Europe. C'est quoi ça avec vous ? On vous a vendu les gens du gouvernement, là, 40 ans. Et quand on veut vous parler, vous écrasez les gens, vous tuez les gens. Vous ne voulez même pas comprendre, vous ne voulez même pas appeler les gens pour dire que bon, on fait comment ? Toi, Paul Biya, tu es le problème. Paul Biya, tu es mon problème, tu es le problème, tu es le malheur du Cameroun. Parce que tu ne peux pas donner ta maison, un terrain, un chantier à quelqu'un. Parce qu'à chaque fois, j'entends, ah, c'est son alentour, ce n'est pas son alentour. Tu ne peux pas confier ton terrain à quelqu'un de construit. Et tu ne viens pas chaque fois regarder le chantier si ça évolue. Paul Biya, nous, on lui a donné le Cameroun comme ça, dans un plan nord. Il ne sait jamais, jamais, c'est-à-dire, trois fois par an, il paraissait. Le 31 décembre, le 11 février et le 20 mai, le reste de temps, il s'en foutait. Il n'a jamais, c'est-à-dire, quand il sortait même, c'était pour nous insulter. Ou nous donner des promesses sans suite. Le plan Kenkanan, il va enterrer les tracteurs à Ibolova, le commissaire agro-particolaire de Ibolova, le ceci, les grandes ambitions, les grandes réalisations, le Kuala, l'émergence 2035. Ils avaient toujours les gros mots pour nous, pour nous, pour nous, pour nous endormir. Je ne comprends pas ce régime, ce que vous voulez, ce que les Camerounais vous ont fait pour que vous mettez autant, autant de douleurs dans le cœur des Camerounais. Voilà le bébé qui est mort. Quand on veut parler, vous dites que c'est une affaire de Bamleke. Est-ce que c'est seulement l'enfant Bamleke qui est mort? Je vais revenir toujours à ça. Je vais revenir toujours à ce problème. À chaque fois qu'on veut parler, les salopards prennent leur caméra ici en diaspora. Ils créent un groupe, et quand? Et quand? Et quand? Et quand? C'est ça que vous créez pour distraire les gens. Vous êtes payés pour distraire. Vraiment, honte à vous. Il y a l'autre, le berceau de cercueil là, la distraction totale. Une femme, qu'elle aille appeler cette femme-là qui a perdu quatre de ses enfants pour la réconforter. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Mais on est où là? Des fois, mon mari vient, il dit que, et quand? Et quand? C'est quoi? Je dis que c'est une tribu. Il dit que, mais dis donc. Heulasse, est-ce que si on parlait de Bordeaux, de Bordelais, de Marseillais, de Rémois, des Corses en France, est-ce qu'on y devait penser à quoi? On parle du Cameroun, on ne parle pas d'une tribu. On parle du Cameroun, on parle des problèmes qui rongent le Cameroun. D'un Camerounais qui ne peut pas manger à sa faim. Pourtant, nous avons les terres fertiles. Pourtant, nous avons les terres fertiles. Nous avons tout. Quand je grandissais, il y avait l'IRA, Institut de recherche agronomique, les plantes, tout, on est entré au laboratoire. C'est passé où? On a pris les cancres, les médiocres, on a mis au pouvoir. Ils ne font rien qu'au voyageur. Celui qui tue le plus, c'est là où on monte le grade. Est-ce que Satan est né? Est-ce que Satan est né au Cameroun? Est-ce que Lucifer est né au Cameroun? Est-ce que Hitler était un ancêtre, ses ancêtres étaient Camerounais? Non, mais venez me dire, je vais ouvrir l'antenne tout à l'heure. Est-ce que Lucifer était Camerounais? Est-ce que Satan était Camerounais? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Levez-vous, on ne se lève pas. Dans la diaspora, c'est la distraction. On a l'impression qu'on a finalement payé tout le monde. Je pensais que c'était une partie qu'on a donné l'argent, mais j'ai l'impression, jusqu'à hier, qu'on a donné l'argent à tout le monde pour nous nuire. Et vous venez, nozo, 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 nozo. Arrêtez votre nozo, laissez les anglophones qu'on les tue. Et chacun va répondre tôt ou tard de ses actes. Vous qui prenez l'argent et vous venez nous distraire. Nos bébés marqués vont vous traumatiser à vie. À vie. Jusqu'au dernier jour. Si pour vous, l'argent compte plus que la vie des humains. Si pour vous, l'argent compte dans la diaspora plus que la vie des humains. Je ne veux plus revenir sur ça. Chacun reprendra de ses actes. Traître, un traître est toujours connu dans une révolution. Même après dix ans. Les noms sortent toujours. Toi qui prends le mauvais côté. Tu vas voir. Tu ne seras jamais tranquille. Tu seras dénoncé tôt ou tard. C'est ça qui est la vérité. Parce que je ne reconnais plus la révolution. Si vous êtes fatigué, laissons la révolution tranquille que le gré à gré se passe. Le 20 mai là. Le 20 mai là. Qui est-ce qui va nous faire le discours ? Où est passé Bia ? Personne ne nous répond. On ne fait que fabriquer. La dernière fois, ils ont fabriqué un filou Christophe. Ils ont vu qu'on a attrapé la super chérie. Maintenant, ils ont pris un autre François. Ils n'ont plus tourné la vidéo. Ils ont plutôt mis les photos. Qui dirige le Cameroun ? Vacances de pouvoir. Qui dirige le Cameroun finalement ? Vous pensez que vous allez nous engourber comme ça ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous allez nous faire ce théâtre ? Qui dirige le Cameroun ? Sincèrement parlant. Mercredi 20 mai, j'attends. Allez fabriquer les masques. Allez prendre Kézé Chaud pour qu'ils fassent le discours. On va scruter ça. Et à partir de 25, ville morte. Ville morte au Cameroun. Je ne sais pas qui a lancé. Ville morte. Vraiment Camerounais, levez-vous. Si vous croyez que vous allez rester 5 ans comme ça, 10 ans comme ça à regarder ce gouvernement, ils ne vont rien vous donner. Parce qu'en 30, 40 ans, ils ne vous ont rien apporté. Que de la misère. Alors maintenant, changement. Et celui qu'on veut mettre le gré à gré là, que ce soit Frambia, John Goutte, Ngongo ou qui que ce soit, nous ne voulons même pas entendre. Parce que si vous voulez un président normal que les Camerounais vont accepter, recommencer les élections. En 2018, c'est Paul Biak qui s'est présenté aux élections. C'est Paul Biak qui s'est présenté aux élections en 2018. Que la France ne nous impose pas une autre personne. C'est que le pays là sera ingouvernable. C'est que ce président sera pourchassé dans la diaspora. Comme on a pourchassé Biak à Genève, à Meurice, à Lyon, partout. Celui qui prend le pouvoir au Cameroun sans être élu, sera pourchassé de la même manière que le fantôme Biak. Ça c'est clair. Celui qui prendra le pouvoir au Cameroun sans passer dans les urnes. Parce que jusqu'à présent, c'est Paul Biak qui s'était présenté en 2018. Donc c'est Paul Biak qui sort de gouverner ce pays. Et s'il n'est plus là, comme la France est en train de manigancer tout. Vous avez vu Oufouette Boigny. Quand il est mort, la France a mis au moins 5 mois pour dire qu'il est mort. Avant de mettre où c'était Guillaume Soro, où c'était qui. C'était pareil au Gabon. Quand le père du Gabon est mort, comme Mbongo est mort. Ils ont mis au moins 2 mois pour dire que Mbongo est mort. Le temps de mettre le fils. Voilà maintenant, ils répètent la même chose au Cameroun. Que la France lâche un peu les Africains. Que cette France lâche un peu les Africains. Je suis sur votre terre. Même si vous me rapatriez, j'en ai rien à foutre. Vous devez lâcher la démocratie. Vous devez accepter la démocratie au Cameroun. Ne nous parlez pas chaque fois en France de la démocratie. Et ces gouvernements francs-maçons qui dirigent ce pays viennent chaque fois nous tourmenter. Lâchez le Cameroun, lâchez l'Afrique. Ce n'est pas de la faute des Camerounais si nous avons le pétrole, si nous avons l'or, si nous avons le diamant, si nous avons le magnum, si nous avons le mangas ou quoi là qui couche chez nous. Ce n'est pas une faute. Venez négocier avec nous, chers Français. Parce que quand vous fabriquez vos Citroën, vos Renault, vos Clio, ce n'est pas un Africain qui fixe le prix. Je vous dis, je commence déjà à avoir un sentiment anti-Français. Gouvernement français, bien entendu. Je commence à avoir un sentiment anti-Français. Que la France lâche le Cameroun. Que la France lâche les 14 pays. Partout où il y a la France, il y a la merde. Partout où la France met son nez, tous les pays où on parle le français, c'est de la merde. Si c'est un maudit héritage, vous Français, que vous nous avez donné, je préfère qu'on parle anglais maintenant, dans ce pays. Et c'est comme ça que vous allez perdre toute l'Afrique centrale. Si vous ne voulez pas nous mettre un président que les Camerounais ont voté, tournez comme vous voulez. Faites votre tourbillon comme vous voulez. Mais, mettez-nous un président que les Camerounais ont choisi. Je m'en fous que ce soit Maurice Camteau. Si Paul Bié est mort, on reprend les votes au Cameroun. Parce que ce n'est pas le vieux niaque là qui va être le président de l'Assemblée nationale qui peut diriger le Cameroun. Je ne crois même que lui-même, il est mort. Et on ne veut pas nous montrer. Et ils sont là, ils jouent. Paul Bié est mort ou pas mort. S'il est mort, on recommence les élections présidentielles dans ce pays. Et celui qui gagne, même si c'est le diable qui gagne, on lui dit, va accéder au pouvoir. Vous ne pouvez pas nous imposer quelqu'un. C'est Bié. Je dis bien que c'est Bié qui s'est présenté en 2018. Et ce serait comme ça. Sinon, nous, de la diaspora, nous allons créer un truc pour nuire la France. Nous, les noirs de la diaspora, nous allons créer un truc pour nuire. Si vous voulez, dans les 14 pays, à chaque fois en train de nous distraire comme ça, nous, pauvres noirs, nous allons refuser de travailler en France. Et nous allons tous être dans les logements sociaux. Et vous allez tous nous donner les APL. Et vous allez tous nous soigner. C'est comme ça. On ne travaillera plus pendant au moins deux ans. Et on va vous nuire. Ce n'est pas possible que la France se dise pays de droits de l'homme. 15 000 morts, 15 000 morts dans un pays. La France bouche bée. Et qui vous a même donné le truc de droits de l'homme, là ? Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on signe une pétition pour que la France ne soit plus pays de droits de l'homme. Pour qu'on enlève l'étiquette pays de droits de l'homme, là. Il n'y a pas de droits de l'homme. Quand on parle de 15 000 morts dans un pays, la France est bouche bée. La France était forte pour parler de la Côte d'Ivoire parce qu'ils voulaient instaurer Ouattarate. Ils étaient forts pour parler de la Syrie. Ils étaient forts pour parler de je ne sais pas quoi, du Brésil. Ou de quel pays, là, que les élections n'étaient pas bien. Mais quand il s'agit du Cameroun, parce qu'ils veulent un président, qu'ils veulent choisir, ils ne parlent pas. C'est quoi, c'est quoi cette France qu'on a croisée dans notre chemin ? C'est quoi cette France ? Le Rio d'Oscamar Ouest est parti où ? Pour que la France vienne nous emmerder comme ça. Ses intérêts, ses intérêts, ses intérêts. Depuis 60 années d'indépendance. Les intérêts, les intérêts. Vous ne pouvez pas faire semblant de construire le Cameroun comme de rendre du bien aux Camerounais comme ils vous le rendent aussi bien. C'est quoi ? Mais lâchez-nous la France. Lâchez-nous un peu. Sinon, nous aussi, c'est la diaspora. On se met tous en arrêt maladie. On ne travaille pas. Et vous allez nous payer. Ça va pèser dans vos caisses. On a 2 millions, 3 millions de noix. On se met tous en même temps en arrêt maladie. Ou on prend une semaine, on ne travaille pas. Comme c'est nous qui balayons vos rues. Comme c'est nous qui balayons vos métros. Comme ça, c'est serré sale. Comme c'est nous qui livrons vos colis. Comme c'est nous qui faisons le coup-ci. Et encore, est-ce que ça va marcher ? Tu vas dire à un noix, venons faire la grève. Il va dire que j'ai besoin de l'argent. Pourtant, si on met cette stratégie-là en route, ça va marcher. Ça va marcher. Si on nuit, si on touche aux intérêts français, ça va marcher. Vous allez toujours les discours, les jeux, 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 jeux. Les jeux, jeux, jeux. C'est moi qui ai. C'est moi qui ai. Ça a déjà retiré Paul Biaha et tout dit. Voilà le gré à gré qui se profane devant nous comme ça, propre. Vous allez faire quoi ? On va faire comment ? Un pays de on va faire comment ? On va s'asseoir, boire, et on va demander à la diaspora d'envoyer l'argent. On va s'asseoir, boire, on va demander à la diaspora d'envoyer nous à Ouest et Union. Puisque jusqu'à présent, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Puisque jusqu'à présent, au Cameroun, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous attendez, moi, que je me lève à la diaspora, je vienne à votre place. J'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi. C'est à vous maintenant, qui êtes dans les problèmes, de faire pour vous. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Je suis malade, je suis soignée. J'ai les autoroutes. Même si j'en profite. Même si ce n'est pas moi qui ai construit. J'ai le numéro. Si un homme touche à mes cheveux, n'importe où que je sois, que je suis, je fais le 15. La police vient me sauver. Même ceux qui sont à côté vont me sauver. Même ceux qui sont à côté viennent me sauver. Parce que j'ai regardé une image l'autre jour. Ça m'a fait mal au cœur. Le quoi, la Survivor. On vous distribue les masques. On vous distribue les masques et le gel. On vient attraper les gens qui vous distribuèrent. Tout le monde fuit. Alors, vous voulez que je vienne au Cameroun mourir pour les qui? Après, on va mettre rip, 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 rip. Et puis, je vais sortir. Et je vais me lever sur mes rip, 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 rip. Vous avez déjà vu une personne se lever quand on a mis rip, 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 rip? Vous avez déjà vu? Ne vous levez pas. Mourrez comme des mouches au Cameroun. Moi, je préfère mourir debout qu'à genoux, comme vous faites là. Deux heures de temps. Bonabéry doit là-dessus. Mets deux heures de temps dans l'embouteillage tous les jours. Et on va faire comment? Je suis arrivé en France avant de savoir qu'on peut parcourir 300 kilomètres en 45 minutes. Au Cameroun, toujours la même chose, la même chose. Deux heures de temps dans un embouteillage. On ne doit rien dire. On va faire comment? On va faire comment? C'est Dieu qui a... On prend, on va enterrer. On va faire comment? On va se lever. Ne vous levez pas. C'est vous qui souffrez. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'ai reçu le gaz lacrymogène. J'ai payé le transport pour aller battre le pavé. À moins 10 degrés, à moins 20 degrés, j'étais dehors. Vous aussi faites votre part. C'est quoi cette révolution? Que les Camerounais ne veulent pas se lever. Tout le monde dit qu'une photo vous dirige. Les Nigériens se moquent. Tout le monde se moque. Où qu'on a rencontré ou qu'on a dénon ? Où est-ce qu'on a bien ? Donc passe. Bien est où ? Personne ne peut répondre à la question. On nous tourne comme ça. On nous montre les photos. On nous montre des images. Tu vois, tantôt le bras de Bia est gros. Tantôt le pantalon est court. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Ou comme ça. Il est toujours comme ça. Ou comme ça. Vous ne voyez rien. Même ma grand-mère a vu la supercherie. Même ma grand-mère a vu la supercherie. Arrêtons un peu. Je vais entamer la deuxième partie et je vais remettre l'antenne. La deuxième partie, c'était... La deuxième partie, c'était les fêtes d'hiver. J'en ai parlé déjà. Et le bébé mort par manque de couveuse, j'en ai parlé. Maintenant, fêtes d'hiver. Je veux que vous écoutez une fois pour toutes. Je ne viens pas dans la révolution pour plaire à quelqu'un. Vous avez bien compris ? Je ne viens pas dans la révolution pour plaire à quelqu'un. Si vous avez un problème, vous voulez parler, il y a un micro, il y a une touche dans Facebook qui est marquée direct. Vous ouvrez le direct, vous parlez. Je ne suis pas votre... Comment ? Votre... On appelle ça quoi ? Votre gilet par balle que vous allez mettre devant. Je vais toujours recevoir les coups. J'en ai déjà reçu beaucoup dans cette révolution. Tout simplement parce que je dénonce. J'ai reçu beaucoup de coups dans cette révolution. Tout simplement parce que je dénonce. Bipez les autres. Le Ndjapa va commencer maintenant. Vous aimez trop le Ndjapa ? Voilà le Ndjapa, la partie du Ndjapa. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas s'ils m'ont bloqué. Je ne vois pas les commentaires défiler. Sincèrement, je ne vois pas les commentaires défiler. Eh bien, voilà, ils m'avaient bloqué depuis. Voilà, c'est ici que je vois les commentaires. Je ne voyais pas les commentaires, là, ça me paraît bizarre. Dans le Ndjapa, maintenant, il y a des gens, il y a une affaire sur la toile de 1600 euros, de 40 000 dollars, de 11 000 euros, de combien d'euros ? Sincèrement, mes frères, je n'en ai rien à cirer. Je n'en ai rien à cirer. C'est quand même lamentable que vous avez autant de sous dans la révolution qui circule comme ça et les enfants meurent de faim au Cameroun. C'est quand même lamentable. Ça fait mal au cœur de voir autant d'argent circuler dans la diaspora comme ça. Vous voulez dire que je parle, quelqu'un vient en inbox, il vient me gonfler en inbox, qu'il faut que je fasse une sortie pour 40 000 euros, mais même, l'affaire s'est passée aux États-Unis. Je n'ai pas de preuves. Qu'est-ce que je vais dire ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert son micro, dit qu'on a donné 40 000 dollars à quelqu'un, il est parti, que moi, je vais prendre le micro, dit que oui, donc rendre l'argent. Je n'étais pas là. Et je vous le dis sincèrement, je ne viens pas supporter quelqu'un dans cette révolution. Je ne viens pas supporter, je n'ai pas d'ambi dans la révolution. même mes parents, s'ils ne veulent pas comprendre ce que je dis, je le mets à l'écart et puis je continue. Parce qu'on parle de 15 millions, 20 millions de Camerounais qui souffrent parce que les 5 millions peut-être ont leurs moyens. Donc, je ne viens pas dans la révolution pour plaire. Je ne viens pas dans la révolution pour faire plaisir à un groupe et laisser un autre. Vous tous là, vous tous là, dans la révolution là, vous êtes en train de nous emmener vraiment dans un chemin où on ne connaît pas. Et j'ai l'impression que vous avez tous pris l'argent. J'ai l'impression que le régime vous a vraiment tous surdoyés. Bipons les autres. Bipons les autres. Est-ce que vous croyez que moi, je vais aller parler d'une affaire que je ne connais pas? La question que je me pose, comment vous avez pu cotiser 40 000 dollars pour donner à une personne qu'on avait déjà dit qu'il a détourné, qu'il a cassé l'ambassade, il a pris l'argent? Vous lui avez encore fait confiance? C'est ça ma question? Vous avez cotisé ça comment? Vous avez donné, vous avez fait une cagnotte pendant 10 jours. Vous lui avez donné. Il est rentré avec? Parce que nous, moi, dans mon syndicat ici, quand je paye de l'argent, on me donne un reçu. on est même exonéré de l'impôt quand je cotise. Alors, comment vous donnez l'argent dans un pays de liberté comme ça à main levée? Ça, je ne comprends pas. Et si vous avez cotisé dans le litier, faites-nous la capture d'écran, on voit à qui on a donné cet argent-là. faites la capture d'écran, je vois à qui on a donné cet argent-là. Là, je pourrais parler. Le compte Paypal, le compte Lutille, là où on a comme les 14 000 euros, là, je pourrais dire voilà, je pourrais sortir pour parler. Donc, quelqu'un allait aux Etats-Unis fait 10 jours comme ça, vous avez porté 40 000 dollars, vous lui avez donné. Mais c'est que vous êtes généreux. il y avait déjà la case de l'ambassade qu'on avait déjà soupçonné qu'ils ont pris l'argent, ils ont partagé, ils ont mal partagé. Ça, on reconnaît. Il part aux Etats-Unis, vous portez encore 40 000 ou 60 000 dollars, vous lui donnez. Oui, vous lui avez donné. Il est passé, il est passé comment? Dans la frontière aux Etats-Unis. Pour passer aux Etats-Unis avec autant d'argent comme ça, on va t'attraper. On va t'attraper. On ne marche pas, on ne passe pas aux Etats-Unis avec autant d'argent. À ma connaissance, je ne suis pas en train de défendre la personne en question. Je suis en train de dire comment vous avez pu donner autant d'argent à quelqu'un qui avait déjà un passé qui n'était pas correct. That's the question. Et pourquoi depuis six mois qu'il est parti, c'est maintenant que l'affaire ressurgit? Ne me dites pas que vous avez passé six mois à négocier. Et dans le direct de celui qui faisait ça, je voyais les ennemis, je ne vais que partager, je ne vais que partager. Oh, oh, la révolution, on combat le combattant maintenant. Moi aussi, j'étais dans le direct le jour-là. Quand un direct, c'est un direct de distraction, je sors, je partage, je sors. Je partage, je sors. Comment on a porté 40 000 dollars donnés à quelqu'un comme ça, il a traversé tous les aéroports, tous les aéroports des États-Unis avec autant d'argent. C'est ma question, je ne supporte personne. Lui-même, il a traîné les casseroles. La personne en question a traîné des casseroles derrière elle. La personne a traîné des casseroles derrière. Je ne supporte pas la personne. Et je ne supporte d'ailleurs personne dans cette révolution. Je supporte la logique. comment vous portez 40 000 dollars à vous donner à quelqu'un. Mais ce que vous ne connaissez même plus ce que vous faites, c'était pour quoi? C'était destiné pour quoi? Acheter les armes. C'est lui qui doit acheter les armes. Dites-moi, les 40 000 euros vous lui avez donnés pour quoi? J'aimerais que vous preniez le truc pour prendre. C'est ça ma question. Et les gens viennent me dire que je parle de quelque chose que je ne connais pas. c'est toujours moi qui dois parler. C'est toujours moi qui dois parler. Vous avez un micro, vous avez un direct dans votre téléphone, vous avez l'application Facebook, application direct. Vous le faites. Pareil, il a escroqué une femme 13 000 euros ou 10 000 euros, 11 000 euros et l'autre c'est 1 600 euros. Mais les femmes, vraiment, je vous, sans être contre vous, comment vous portez 13 000 euros vous donner à un homme? comment vous portez 13 000 euros vous donner à un homme? Mais arrêtez à un moment donné. Vous avez des enfants, vous êtes des mères d'enfants, comment vous portez au lieu de mettre dans le compte de votre enfant pour que s'il grandisse, il dit que voilà maman, je t'ai laissé au moins, je t'ai laissé au moins ça. Tu portes 13 000 euros, tu t'en vas donner à un homme? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. la qualité d'homme n'est pas encore née. La qualité d'homme n'est pas encore née pour moi. Je veux savoir seulement la vérité. Et on parle encore de 1 600 euros et la fille se trouve à Dubaï, elle fait la ligne Dubaï-Cameroon. Donc, une fille qui fait la ligne Dubaï-Cameroon a l'argent d'envoyer à un Western Union à quelqu'un qui vit en Europe. et bien moi, si j'ai l'argent, si je suis au Cameroon, c'est celui qui est en Europe qui va m'envoyer les Western Union. Ce n'est pas le contraire. Elle a envoyé ça dans quel but? Je veux comprendre qu'elle a envoyé 1 600 euros à un monsieur. Elle a envoyé ça dans quel but? Dites-moi, dans quel but elle a envoyé l'argent? C'est encore des questions que je me pose. Alors les femmes, si vous venez dans la révolution pour croire au comment on appelle le prince charmant, il n'y en a pas. Il peut en avoir, mais on ne trouve pas le prince charmant en donnant de l'argent. Et toi qui reçois cet argent des femmes, si tu es venue dans la révolution pour ça, je vais te dénoncer aussi. Parce qu'à partir du moment où tu as pris cet argent, ça n'a pas marché, tu aurais dû remettre l'argent à la personne. Si elle a cru en toi, si elle a cru en toi et t'envoyer l'argent, je ne sais pas pourquoi faire. Si l'amour ne marche pas, tu lui renvoies son argent. Et tous ces révolutionnaires là, tous ces révolutionnaires là, moi je veux que vous sortiez votre fiche de paye. Parce qu'un révolutionnaire qui ne travaille pas est un grand danger pour cette révolution. Sortez-moi vos fiches de paye. Sinon vous tous là, on va vous éteindre sur la toile. Un révolutionnaire qui ne travaille pas est un vrai danger pour la révolution. Déjà, le régime en place peut mettre l'argent en avant. Et ou alors les escroqueries, les paypal, les litis vont naître comme ça et ça va nous embrouiller. Depuis que j'ai commencé cette révolution, je ne compte pas mon argent, je ne compte pas mon temps, je ne compte pas mon énergie. Alors s'il y en a qui sont en train de mettre les litis, les litis. Tu viens dans une révolution, litis, 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 cotiser, 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 un groupe cotisé, cotiser, c'est quelle révolution ? L'argent, l'argent, l'argent. Les Algériens n'ont fait aucun liti. Et ils sont déjà, allez, ils ont déjà fini. Les Camerounais, l'argent, 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 vendre le drapeau, les t-shirts, les t-shirts Amazon, les t-shirts basse, les t-shirts, les t-shirts quoi encore ? Les t-shirts ceci, l'argent, 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 l'argent. Vendre, 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 c'est quoi avec vous ? C'est quoi avec vous ? Vous êtes venus vous enrichir dans une révolution ? Vous êtes venus vous enrichir dans une révolution ? Tu ne peux pas aller à une marche, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux encore ça passe. Mais on a vu les gens ici qui ont commandé les drapeaux même en Chine pour se faire du beurre. Les t-shirts, les t-shirts, les t-shirts, les beurre, les beurre, les beurre. C'est quoi une révolution ça ? Est-ce qu'une révolution pour demander une marche, on a besoin des litis ? Jusqu'aujourd'hui, les 14 000 euros, si tu demandes, on dit, tu déranges. Les litis dans les groupes, cotisées, 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 je ne comprends pas la révolution du Cameroun. Ou alors, je vais tenter de voir une autre révolution, d'aller voir d'autres révolutions pour voir ce qui se passe. Je vais essayer de voir les Congolais entrer dans, les Gabonais et tout pour voir comment ils font leur révolution. Parce que la révolution des Camerounais, m'a dépassé, avait l'argent, 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 l'argent. Money, 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 money. Cam, cam, cam. Tu viens, on te vend même, on vend même, on vend même le pain chargé, on vend les gâteaux, on vend ceci dans la révolution. Vous ne pouvez pas partager un jour quelque chose ? Vous ne pouvez pas partager un jour quelque chose ? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais, je veux bien tirer sur celui qui a pris 40 000 dollars. Mais je vous pose la question, comment il était déjà impliqué dans la casse de l'ambassade ? Ça, ça ne se cache pas. Il a été impliqué qu'il a pris l'argent à l'ambassade de Berlin. Tout comme il a été impliqué, tout comme ici à l'ambassadeur de Paris de Thaï, on a dit que 170 000 euros avaient disparu. Là, ce n'est pas mon problème. Il a pris tout son risque parce que si on coupait sa tête, si on coupait leur tête là-bas, ça devait être eux. C'était notre argent. C'était un ambassadeur de bien mettre l'argent comme le Camerounais aime toujours le faux, comme les Camerounais aiment toujours mettre l'argent en liquide à la maison, les visas toujours en espèces. Les mariages toujours en espèces. Les déclarations de ceci toujours en espèces. L'ambassade du Cameroun, la seule ambassade où on paye tout en espèces, toujours pour cacher le faux. Il y a des ambassades ici comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Tu viens à 10h, à midi, tu as ton visa et c'est 50 euros. À l'ambassade du Cameroun, c'est 125 euros. Et quand tu prends ton visa, on te met un cachet de 50 euros dedans et tu dois payer en espèces. Pas de chèques, pas de carte bleue. Pourtant, l'ambassade de Côte d'Ivoire ou de Nigeria, c'est même en ligne. C'est en ligne. Tu payes avec ta carte bleue en ligne. Et tu viens, on te met le cachet même jour. À l'ambassade du Cameroun, même, on dit que si tu veux prendre le même jour, tu donnes 135 euros. L'escroquerie organisée. Voilà mon pays. Alors, j'aimerais que les gens interviennent pour m'expliquer cette histoire de 1600 euros. Comment une fille peut se trouver à Dubaï et envoyer 1600 euros à un homme ? C'est toujours pour acheter quoi ? C'est pour acheter quoi ? On a des enfants qui se promènent à Bonaberry, à Quassa, à Quassa, qui ne mangent pas. On a les réfugiés de nos eaux. Tu prends 1600 euros, tu viens donner à un homme qui habite dans la diaspora. Le but était quoi ? De lui payer le transport pour aller à Dubaï ? Mais tu pouvais ajouter 1500 euros, ça fait 3000, tu te payes un roseau, tu viens le trouver ici. Moi, c'est ce que je veux comprendre. Ou alors, on doit aller encore bien, bien, bien sensibiliser nos femmes de ne plus donner l'argent aux hommes. Vous donnez l'argent aux hommes pour quoi faire ? Est-ce que l'amour s'achète ? Il t'a promis le mariage, viens d'abord m'épouser. Épouse-moi d'abord et paye ton transport pour venir m'épouser. Je ne te donne pas l'argent pour venir m'épouser. 13 000 euros, tu as fait comment pour donner 13 000 euros à un homme ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Est-ce qu'il a tourné ta tête pour que tu sortes 13 000 euros comme ça pour lui donner ? Viens m'expliquer. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de preuves. Et en plus, c'était une affaire entre hommes et femmes. Je ne m'introduis pas dedans. Ça n'a rien à voir dans le caleçon. C'est quand le caleçon trahit la révolution. Comme on a pris des filles pour dire que telle fille a fait ci, on a violé telle, alors que c'était un rapport consentant entre deux personnes. C'est là où je peux intervenir. Parce que vous avez vu l'affaire Nafisato, Nafisato Diallo, il y a eu accusé, il y a eu victime, il y a eu plainte. Mais notre affaire, notre affaire qu'on a dit dans la diaspora, il y a eu, où est la victime ? Où est la plainte ? Et quand vous traversez souvent, quand vous traversez souvent, quand vous traversez souvent la Méditerranée, venez au moins suivre le code civil de certains pays, même entre un couple, même entre mari et femme, même entre mon mari et moi, il y a viol. C'est-à-dire une relation qui part à l'encontre. Si je ne veux pas, il me force, c'est du viol. Mais là, ce n'était pas une question de viol. C'est pour ça que j'ai défendu, je n'ai pas défendu la personne en question, j'ai défendu la justice, c'est dans le code pénal, j'ai défendu la justice ou l'injustice que subissait cette personne. Je n'ai pas défendu la personne en question, j'ai défendu toi qui me regardes, que si j'entends dans la rue un jour que toi, on dit que tu as violé, je vais démontrer moi les preuves, une plainte, une accusation, une victime, une plainte, une victime. Et la femme qu'on viole n'est pas directement portée plainte. Il y a notre ancien président, notre ancien président, un ancien président français le plus vieux, je ne veux pas citer son nom parce que je le respecte, il a été accusé d'attouchement ces jours-ci, 92 ans. Mais on trouve les gens en Europe, on dit qu'on a violé, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de truc, et tout le monde tombe sur le gars, il a violé, il a violé, il a violé. Jusqu'à aujourd'hui, la révolution est morte à cause de ça. Moi, je sors pour l'injustice, pour lutter contre l'injustice. Je sors pour la justice. Je ne peux pas voir cette injustice dans la rue, je m'assois dessus. Je ne peux pas chasser Paul Biya et reproduire Paul Biya devant moi. Je ne peux pas dire Paul Biya voyou et je reproduis le même Paul Biya devant moi. Ça, ça en est de un. Je n'ai pas soutenu l'individu, j'ai soutenu l'injustice parce que jusqu'à aujourd'hui, on m'a cité les noms des femmes que je connais et qui ne se sont jamais pleines. Voilà la vérité. C'était des relations consentantes. Elles ont cru en amour. Tout comme moi, quand je viens dans les marches et on me drague, moi, je leur dis passez là-bas avec ça. Même sur mon téléphone, c'est qui a affiché. J'ai les messages d'amour tous les jours. C'est à moi de dire que je ne veux pas. Je ne suis pas là pour ça. Il faut que nous, les femmes de cette révolution, que nous sachions être dignes, humbles, ne tombons plus dans le tchouki. Ne tombons plus là-dedans. Et si on tombe même dedans, on ne s'en passe quand on parlait de viol. La personne, à ma question, devait dire laissez-moi tranquille. J'ai aimé un homme et je me suis trompée. C'est ce que j'attendais de cette femme-là. Voilà le problème que j'ai avec la révolution. Et le problème de 60 000 euros, je vous dis, je ne sais pas comment, ou 40 000 dollars, je ne sais pas comment vous avez cotisé, dans quel paypal, vous donnez à quelqu'un qui vient dix jours passer les vacances aux Etats-Unis, vous lui donnez autant d'argent. On me dit que c'est avec la complicité d'une autre fille qu'on montre les traces. Quand vous donnez de l'argent, demandez qu'on décharge, qu'on signe la décharge. Moi, je ne donne pas mon argent comme ça. Le président élu a demandé le code Survivor. Vous n'avez pas cotisé 60 000 dollars, mais vous n'avez pas hôté 60 000 dollars pour aller donner à un individu. Eh bien, dis donc, vous êtes fort. Je ne dis pas qu'on n'a pas donné, mais je dis, comment il a traversé la frontière avec, comment il a passé des Etats-Unis en Allemagne avec cet argent. Il y a aussi ce problème qu'on a dit qu'il a pris les disques de l'Allemagne, il a déjà remis, il a déjà remis au gouvernement. Qui ne remet pas hôtel ? Moi, je trouve qu'on n'a rien à dire. Le plus important, si on avait pris le disque du de la porte de Thaï, c'est la plateforme, on aurait tué l'ambassade une fois. Vous êtes entré à Paris, à l'ambassade, vous n'avez rien pris. Quelqu'un en Allemagne, il prend, vous dites, remettez-moi, mais remettez-moi. Vous êtes qui pour lui demander qu'il remette ? Si on le tuait là-bas, c'est vous qui devez mourir à sa place ? Et c'est ça mon problème. mais qu'il est remis ou pas, je ne sais pas. De toute façon, s'il remet, ça ne fait pas partie Biya. Et si les gars de Biya sont toujours là, donc arrêtons à un moment donné, il a pris le disque du de l'ambassade, il n'a pas remis, il n'a pas remis, il a donné, on lui a donné l'argent. Arrêtez de distraire les gens. Il y avait aussi l'ambassade ici à Paris qu'on avait cassé le même jour. Donc, si vous étiez sage, vous devez aussi prendre la carte mémoire de l'ambassade. C'est la plaque tournante. Paris, c'est la plaque tournante. Les vraies choses se passent à Paris et non à Berlin. Donc, si on avait pris le disque du à Paris, ça aurait fait beaucoup de faits que Berlin. Voilà. Donc, je veux qu'on arrête une fois pour toutes de nous distraire. À chaque fois qu'on veut avancer, il y a toujours quelque chose, un rebondissement de nous, je ne sais plus quoi. Si on vous a acheté tous, si on vous a acheté tous, les Panthères, les Niats, les Calibris, les Mars, les Ceci, les Je ne sais pas trop, les Chez-Nous, si on vous a acheté tous, fichez-nous tous la paix. Qui est encore ? Quels sont les leaders que j'ai oubliés ? Je ne veux pas parler des États-Unis, je ne connais pas. Si on vous a acheté tous, je ne veux pas parler de UK, je ne connais pas. Je parle de ceux de l'Europe. Si on vous a acheté tous, fichez-nous la paix, une fois pour toutes parce que vous nous embrouillez sur la toile depuis. Vous nous embrouillez, je ne sais plus où me mettre. Vous venez dans la toile, un inbox me dit que parler de 60 000 euros. Je parle, j'étais là. Parler de 40 000 euros, parler de 1 600 euros. J'étais là, c'est mon problème. Maintenant, je veux, si c'est 1 600 euros, que la personne renvoie le même Océunion à la personne, on n'en parle plus. Parce que je ne peux pas continuer, on ne va pas continuer à garder, on ne va pas continuer d'escroquer les gens comme ça, entre guillemets. Que la personne rende les sous de la personne et on n'en parle plus. Je veux être honnête comme ça. Tu rends les sous de la personne en question et on n'en parle plus et tu gardes, tu dis, j'ai remis, voilà ça. C'est quelle révolution ça. Bien, elle nous a maudits. Eh bien, dis donc, les anglophones avaient raison de ne pas se mélanger à nous. Des vrais crapauds. Des vrais crapauds. Et si on vous a acheté tous, vous nous fichez la paix. J'ai un deuxième problème, il faut que vous sachiez bien. Parce que ceux qui viennent me demander de parler en inbox, ils rappellent toujours un autre camp là. Oh, il faut parler maintenant de El Chenou, quand c'était l'affaire Calibri, tu as parlé. Est-ce que c'est faux ce que j'avais dit? J'ai dit qu'une révolution tenue par des gens qui n'ont pas le pied par terre, c'est risqué. Les gens qui ne travaillent pas, c'est risqué. j'avais mal parlé, ce n'était pas une insulte. Moi, mon problème avec ce groupe-là, avec les gens d'en face, c'est le gouvernement de transition qu'ils avaient mis en poste. J'ai un problème avec eux. C'est pour ça, je n'ai aucun problème en dehors de leur gouvernement de transition. Il y avait même l'investiture, le gouvernement d'investiture, là où c'est investiture. C'est là où j'ai les problèmes avec les gens de la révolution, les camps d'en face. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas aimé qu'ils aillent parler de transition derrière le professeur Maurice Canto. C'est son combat à lui, c'est le professeur Maurice Canto qui doit parler de transition. Et vous ne devez pas parler de transition à un homme qui était encore en prison. Ça, c'était très mal joué de votre côté. C'est là où j'ai les problèmes avec vous. La liste est sortie. On connaît les noms, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou ici en France. On connaît les noms des transitionnaires. Ils ne nous ont jamais donné d'explication dessus. Ils continuent à vociférer sur la toile comme si de rien n'était. Et vous voulez que je reste tranquille ? C'est là mon problème. C'est là où j'ai les problèmes avec une partie des leaders de la diaspora. Je n'ai pas un problème particulier avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis combattue sur la toile. Parce que j'ai dit votre gouvernement de transition, vous devez m'expliquer. Vous devez m'expliquer comment vous avez fait ça. Comment c'est passé dans votre tête. tous sont des chômains, oui. C'est pour ça que je dis que tout le monde doit sortir sa fiche de paie. Voilà les trucs d'impôt qui sont sortis en France. Chacun doit me montrer son truc d'impôt. Son nom, son impôt, combien il a payé d'impôt. Alors, si vous êtes tous des chômains, vous ne pouvez pas tenir une révolution. soit vous irez à l'ambassade prendre l'argent au trésorier de l'ambassade, vous allez nous distraire comme vous êtes en train de faire. Moi, j'ai ma fiche de paie, je peux vous montrer. Je peux vous montrer que je gagne tant. quand je pars à Paris, je paye avec tant. On voit les gens monter, descendre chaque jour, tous les jours monter, descendre, dans tous les manifs, toutes les manifs qui sont là, dans toutes les réunions qui sont là, dans tous les sociétés qui sont de UQI, qui sont à Genève, ils sont partout, ils sont partout. Ils prennent l'argent où? Qui vous donne ces fonds-là? Si ce n'est pas le gouvernement en place qui vous donne ça pour nous distraire. Je veux que chaque leader, même ceux qui n'ont pas Facebook là, qui sortent leurs fiches de paie, ils nous montrent là où ils travaillent. Parce que la révolution coûte cher. Eh oui! J'ai un problème avec les transitionnaires, je n'ai pas de problème avec un citoyen, un Camerounais, un leader, un Kuali, un Lambda. J'ai un problème avec les gens de la tradition. Il y avait un autre là, comment il s'appelle? Oh ben j'ai oublié le monsieur là qui mettait toujours le chapeau comme Mboutoula, le gouvernement de transition. Non, pas l'investiture là, comment il s'appelait? Dupont. C'était un Dupont. Je ne sais même pas là où il a disparu. Il m'avait contacté pour ce gouvernement de transition et il a demandé qu'on voit le commandant en chef tel. Il n'a jamais démenti. Et vous voulez que je marche avec des hommes qui font des coups derrière le professeur Maurice Campton. Non, je suis sortie pour dénoncer. Je ne peux pas embrasser le mensonge dans ma rue. Ce serait comme ça mes chers amis. Ce serait comme ça. Je dénoncerai jusqu'à fermer ma bouche. Et quand je dis quelque chose, je vais avoir les preuves. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas m'acheter. Vous ne pouvez pas m'acheter ou bien imboxer, va dire que t'es la fessie. Non. Non. On ne m'achète pas mes chers amis. Et on ne m'achètera jamais. Parce que la misère est derrière moi. Au moment où je voulais qu'on m'achète, le moment où on pouvait m'acheter est déjà passé. C'est de ça qu'il est question. L'antenne est ouverte. Si vous pouvez parler, vous appelez. alors ce bébé qui est mort aujourd'hui, dans un pays où on achète des prados et on manque de couveuses. Dans un pays où on refuse les masques de survivants et les gels et hydroalcooliques et on laisse les enfants mourir, on laisse les gens mourir de Covid. C'est ça mon problème. C'est ma lutte. Et que le président dégage, que Bia dégage avec sa clique. Il n'a pas gagné les élections. Il a triché comme d'habitude. Et vous, dans la diaspora, si vous ne voulez pas vous lever, restez. Restez assis. Vous voulez qu'on vous paye pour que vous vous levez? Ça, les gens de la diaspora, vous devez arrêter de leur donner de l'argent. On ne paye pas un peu pour se soulever. pour qu'on se soulever. en 92, on ne m'avait pas payé ni le jambes nous avaient pas payé pour qu'on se soulève. Se soulever, on ne doit pas donner 5 000 euros, 5 000 francs, c'est pas à quelqu'un pour qu'il lève et réclamer ses droits. On ne doit pas payer quelqu'un pour qu'il se lève, pour qu'il se soulève pour dire qu'il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. On l'a renvoyé, on l'a laissé mourir devant un hôpital. Et à l'époque, on n'avait pas Internet. C'était la génération on se lève, on réclame. Toute la génération 92 là est perdue. On a l'impression que la mafia est dans le Cameroun maintenant. Tu donnes l'argent à quelqu'un, il t'envoie, envoie-moi la mer, ça ne suffit pas. Quelqu'un fait un direct, tu lui donnes l'argent pour dire que je charge ton téléphone. Deux mois après, il dit lance-moi la mer. On ne paye pas les gens, on ne paye pas quelqu'un pour se lever pour son pays. Je suis désolé. Arrêtez d'envoyer l'argent au Cameroun pour l'aide de poules. Ils ne se lèveront pas parce qu'à chaque fois, ils vont vous dire que ça ne suffit pas. N'envoyez plus l'argent au Cameroun pour qu'ils se lèvent, qu'ils restent là. Le jour, ils auront fin, ils vont se lever. S'ils ne se lèvent pas, c'est qu'ils n'ont pas faim. En 1992, il n'y avait même pas Internet, il n'y avait rien. On s'est levé comme un seul homme. On avait le 10 calories. Un monsieur se levait à 5 heures du matin, il parlait dans tout le village. Rassemblement ici, on sortait tous. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a ceci. Il y a toujours les traîtres dedans. Il y a toujours quelqu'un qui va trahir. On vous paye 150 000 pour aller signaler nos directs. Vous ne vous demandez pas que, mais comment ? C'est maintenant que ce gouvernement vous emploie. On leur veut vous donner un vrai emploi. Ils vous donnent 150 000 pour vous distraire. Créer les faux profils de Jonas Kamga ou de Jonas c'est pour nous distraire. Ils ont déjà leur valise, leur jet privé. Quand ça va éclater au pays, ils vont partir et ils vont vous abandonner. Les noirs toujours en train de jouer les sales boulots. Prenez votre intelligence pour rebousser le pays. Vous ne prenez pas. Vous allez toujours attendre les miettes, les miettes, les miettes. Trahir ton frère. Quand on était à l'ambassade, le jour, le professeur Maurice comme toi sortait, tu vois un gars il est payé, il vient seulement nous filmer pour balancer les photos. Un vieux père, le gars avait au moins 40 ans. Voilà le travail que les gens, les noirs font. On vient manifester, il nous prend. On vient manifester, il vient prendre les photos. C'est un numéro privé, je prends d'abord ça comme ça, voir. Oh ben, comment je n'arrive pas à décrocher. ben c'est parti. Quand c'est le numéro privé, je décroche le truc parce que les privés, là, je n'aime pas prendre beaucoup. voilà les noirs toujours en train de jouer les sales roles. Tu viens, on est en train de manifester, tu filmer les gens, tu balances au Cameroun. Nous voilà, on ne peut plus aller au Cameroun parce qu'on a eu des traîtres de la révolution qui ont pris nos photos, qui ont balancé. Et je vous dis, un jour, je vais aller au Cameroun. Vous allez seulement me tuer parce que c'est mon pays aussi. C'est mon pays aussi. Le jour, ça va me prendre, je vais partir au Cameroun. Vous allez me tuer. C'est tout. Je ne serai ni la première ni la dernière. L'antenne est ouverte. Celui qui veut parler, il peut parler. Donc, les bébés, on peut parler des bébés qui sont morts. Je n'arrive pas à décrocher ce numéro. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à décrocher. Que la personne relance la peine, s'il vous plaît. En cas de quoi? En ce moment si délicat, il trouve quand même des thèmes de distraction. Oui, il trouve des thèmes de distraction. J'ai l'impression qu'on a payé tout le monde à Paris, en France. qu'il y a des thèmes qu'il y a des thèmes qu'il y a des thèmes. Je suis en train de refuser le numéro seulement au lieu d'accepter. Oh, Jésus. Relancez s'il vous plaît la peine. Eh oui! trouvez comment les stratégies comment... Voilà l'enfant qu'on a tué l'autre jour à Bafoussam. Aucune stratégie. La femme elle est là, elle se promène encore gratuitement. Allô? Oui? Bonjour? Oui, baissez le volume. J'espère que vous serez côtois parce que vous appelez en privé. La dernière fois, quelqu'un m'a insulté en numéro privé. Je n'aime plus prendre le numéro masqué. Non? D'accord, je branche pour que tout le monde vous parle. Non, je vous dis, il y a des systèmes, il y a des gens qui sont payés, ils appellent à masquer et ils vous insultent. Vous voyez? Donc, c'est de ça que j'ai peur. Si on peut débattre, on débat. Je vais brancher et puis vous allez parler. D'accord. Non, mais si on reste courtois, si on reste courtois, il n'y a pas de souci. Oui, bienvenue, j'ai branché, les gens vous écoutent. D'accord. Comme je vous disais tantôt, c'est que ce qui m'a intéressé dans votre direct, c'est de parler du drame de trop qui frappe encore notre pays, le Cameroun, l'affaire des quatre bébés qui ont été assassinés dans un hôpital public de référence qui est l'hôpital central de Yaoundé. Je suis ici pour dire aux femmes, je me pose la question d'ailleurs, est-ce que les femmes, elles sont encore là dans ce pays? Est-ce que les femmes sont toujours présentes dans ce pays? Est-ce que les femmes sont au courant de ce qui est en train de se passer dans leur propre pays? Je ne sais pas, je ne sais pas si notre pays a encore des êtres humains ou c'est juste des simples personnes zombifiées. parce que vous vous rendez compte que le même phénomène qu'il y a eu chez nous, comme par hasard, le même phénomène a eu lieu en RDC hier. Mais malheureusement pour nous, heureusement pour les Congolais, tout s'est très bien passé. Et je vais vous supprendre avec la nouvelle que je vais vous donner. Le président de la République a été au courant qu'il y a un de ses compatriotes, une de ses compatriotes qui a mis un quadruplé. Le président est sorti de son palais. Il a évité le protocole. Il s'est rendu à l'hôpital pour féliciter cette dame courageuse. Et le président a pris un décret que cette femme et ses quatre enfants seront pris en charge par le gouvernement de la République démocratique du Congo jusqu'à majorité. Voilà un pays qui n'est pas plus riche que le Cameroun. Un pays qui n'est pas plus intelligent que le Cameroun. Mais tout simplement un pays où il y a encore des êtres humains. Alors, les femmes les femmes du Cameroun ces braves femmes que je connais ces femmes de cœur qui dans les quartiers n'ont jamais fait de distinctions entre leurs propres enfants et les enfants des voisins. Où sont ces femmes? Comment se fait-il que cette petite fille que tout le monde a vue à la télé s'est baladée dans un hôpital en pleine ville pieds nus avec un morceau de tissu attaché à ses reins? Et que jusque-là les femmes ne se sont pas levées. Les femmes ne sont pas là pour dire que non ce n'est pas possible. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Pourquoi je parle des femmes? Pourquoi je parle des femmes? parce que vous savez quand même que c'est des êtres humains qui sont qui ont une certaine responsabilité. Une plus grande responsabilité qui dépasse même la responsabilité des hommes. Les hommes savent aller chercher de l'argent. Mais tout ce qui est social, tout ce qui est c'est-à-dire voilà, ça c'est le rôle de la femme. C'est le rôle de la femme. Et nous savons que la solidarité entre les femmes n'a pas de frontières. Et quand on a une femme, une jeune fille de 18 ans qui commence sa vie de mère dans ses conditions et que cela arrive dans notre pays que même la première dame oh mon Dieu tu peux nous ramener Irène Béat ici je pense qu'elle aurait fait quelque chose elle aurait fait quelque chose cette dame non il n'y a personne il n'y a personne pour dire que non ce n'est pas possible chaque année chaque année chaque 20 c'est plus de 1 500 000 euros 1 500 millions de francs de champagne et de vin des brochettes et je veux vous surprendre en plus ces brochettes il y a 4 morceaux de viande il y a personne qui mange les 4 morceaux il mange un morceau et jette un morceau de viande et jette un morceau de viande et jette donc ce qu'on recense à la fin la bouffe qui va dans les poubelles c'est plus de 300 millions 400 millions des restes qui vont à la poubelle alors que le Cameroun manque des infrastructures une grande ville comme Yaoundé un grand hôpital comme l'hôpital central fonctionne sans couveuse on assassine des enfants franchement quelle cruauté ces gens là qui travaillent ces gens là qui sont dans ce pays qui se regardent au miroir et disent qu'ils sont des êtres humains j'ai dit non vous n'êtes pas des êtres humains ces médecins qui laissent une femme dans ces conditions pour 100 000 francs non mon dieu qu'est-ce qu'on en fait de nous dire qu'ils étaient conscients de 100 000 francs on ne pouvait pas d'abord sauver les enfants qu'est-ce que c'est que 100 000 francs dans un pays comme le Cameroun ils savent ils savent que les Camerounais sont solidaires ils auraient sauvé ces enfants et donner cette information en public il y aurait des gens qui seraient levés volontaires pour donner ces 100 000 francs moi j'aurais donné ces 100 000 francs ça c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger donc s'il y a des avocats dans ces pays s'il y a des gens qui sont qui sont encore qui sont encore là qui pensent que ces choses là ne doivent pas arriver j'ai dit il faut il ne faut pas que ça reste comme ça impuni le Cameroun a le dévoi de protéger ses enfants le Cameroun a le dévoi de soigner ses enfants ils ont ses dévois on ne doit pas cesser un Camerounais ou une Camerounaise dans un hôpital public parce qu'il n'a pas de l'argent ça ne se fait nulle part ailleurs on soigne d'abord et après on commence à parler d'argent on sauve d'abord la vie et après on commence à parler d'argent et s'il n'y a pas d'argent il y a un ministère des affaires sociales dans ce pays mon Dieu il sert à quoi ? c'est quoi ce pays ? c'est comme si ça s'est passé ailleurs oh femme du Cameroun où est ta dignité bafouée par un régime par un régime sanguinaire un régime magico-anal voilà les résultats voilà les résultats alors moi j'ai dit aux femmes s'il y en a encore dans ce pays que ce soit au Cameroun ou ailleurs portez le pain portez le pain noir portez mettez-vous en noir mettez-vous en noir jusqu'à ce que jusqu'à ce que justice soit faite parce que ce n'est pas possible la petite fille elle est traumatisée elle a abandonné maintenant à elle-même et vous allez voir ils vont maintenant jouer aux petits sorciers pour aller corrompre la famille donner 200 000 francs faire des promesses vaines d'ailleurs parlons des promesses le tremblement de terre qui a eu c'est le tremblement de terre ou le coulement de terre qui a eu à Angoucher ou en somme avec les promesses savez-vous que il y a eu des bonnes volontés qui sont venues donner un coup de main les gens ont encore voulu escroquer il y a des gens qui sont encore là-bas sans toi qui errent encore dehors voilà notre gouvernement un gouvernement qui ne protège pas un gouvernement qui est seulement là pour le tout répressif oh Camto sauvez-nous sauvez-nous Camto sauvez-nous Camto sauvez-nous les Camerounais nous-mêmes parce que Camto à lui seul ne peut pas il a déjà montré ce qu'il est capable de faire maintenant c'est à nous de nous assumer parce que ce qui arrive là aujourd'hui il n'y a même pas cinq jours on a enlevé la vie d'un enfant un enfant qu'une femme a porté pendant neuf mois qu'elle a nourri avec son sein qu'elle a envoyé à l'école l'enfant l'enfant était à quelques mois de sortie de l'école avec tous les sacrifices est-ce que les parents font on est venu crier la vie de cet enfant par une sanguinée gendarmette quel est le crime l'enfant jouait aux cartes alors moi j'aimerais poser une question de savoir quel est le crime de jouer aux cartes et même s'il jouait aux jambos est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'on doit tirer quelqu'un on doit tirer sur quelqu'un parce qu'il jouait aux jambos même s'il était en train de casser la maison de quelqu'un est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'on doit tirer sur quelqu'un parce qu'il est en train de casser la maison non on l'appréhende on l'amène devant le juge voilà un pays qui fonctionne voilà un pays où on respecte les droits de l'homme cette dame elle n'est même pas inquiétée elle est tranquille maintenant elle est tranquille chez elle après ça va causer du tort après ça va causer la mort dans une famille le désastre je ne vais pas être à la place de cette dame je ne peux pas être à la place de cette dame qui ne sait pas quel effort il faut pour élever un enfant jusqu'à 23 ans 24 ans franchement et qu'on vient vous l'enlever à plein jour au seul prétexte que l'enfant joue aux cartes qui n'a pas joué au diambo chez nous d'ailleurs l'équipe nationale de Cameroun quand on les voit oui tous les jours même dans les avions c'est le diambo dans les hôtels c'est le diambo donc il faut les tuer tous c'est aussi là l'occasion d'interpeller même ces gens ces footballeurs tous les enfants de cette république arrêtons de banaliser ces choses c'est notre pays qu'il s'agit quand même ce n'est pas la Corée du Nord c'est le Cameroun donc vraiment madame excusez-moi d'utiliser ces tons mais vraiment c'est ça fait mal au coeur si vous vous ressentez ça fait très très mal mettez-vous à la place des femmes et ce qui est inquiétant c'est un homme qui parle les femmes ne font rien c'est encore vous qui devez venir parler à notre place c'est terrible ça franchement là où c'est là où vous voyez que ce type-ci il ne mérite pas d'être dans ce pays-là parce qu'il a il est en train de tuer tout un pays vous vous rendez compte que même la normale aujourd'hui au Cameroun est devenue normale oui c'est-à-dire que la normale est devenue normale au Cameroun ça ne se voit nulle part vous vous rendez compte un président de la République en République de la démocratie de Congo qui quitte son palais pour aller voir une dame qui a fait des quadruplets alors que chez nous on tue les quadruplets est-ce que c'est la première kouma teke on se souvient de l'affaire kouma teke je vais prendre une autre personne mon cher on va pleurer seulement le Cameroun je prends une autre personne donc madame continuez sur ces messages-là jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sois fait c'est parce qu'on ne va pas s'arrêter en deux jours trois jours on va parler de cette fille-là jusqu'à ce que Biya en sorte dans son palais dans le palais merci 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 si j'ai refusé tout à l'heure il était en masqué parce que bon c'est pas tout le monde qui veut se faire connaître mais j'ai cru qu'il venait m'insulter parce que la dernière fois j'ai pris un numéro masqué qui m'excuse quand j'ai un peu hésité allo allo maman Karine oui bonsoir mon frère bienvenue bonjour ah ok merci de m'avoir passé la parole oui je voudrais intervenir dans le direct là surtout par rapport au premier sujet je peux dire le meurtre c'est un meurtre des quatre enfants qui sont décédés à Yaoundé récemment à propos je veux dire tout simplement que c'est c'est la conséquence de la destruction du Cameroun c'est l'échec c'est la preuve concrète de l'échec même du système sanitaire inexistant du Cameroun non seulement ça mais également de la malgouvérance et même de l'abandon parce qu'un pays qui n'est pas gouverné est voué à l'échec ses citoyens sont destinés à subir toutes sortes de dégâts que nous sommes en train de constater vous imaginez que dans un pays après plus de 38 ans de règne de plus de 10 millions d'habitants il y a peut-être autrement quatre couveuses en plein 21ème siècle comment est-ce que cela est possible et quand on s'imagine que dans le même pays on dépense 1,2 milliards ou on dépense un gestionnaire parce qu'il est le neveu du président de la République il sort peut-être 40 millions pour payer les gens de son clan et aller en Europe faire des tours et retourner au Cameroun faire ce qu'il veut quand il veut voilà un Cameroun pillé et systématiquement détruit quand vous imaginez que dans les hôpitaux du Cameroun il manque même de l'oxygène il manque du chloride et du sodium on séquestre même les jeunes mamans qui viennent d'accoucher on les séquestre pendant des mois parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les soins médicaux pour payer la facture parce qu'elles ont tout simplement elles ont commis l'unique crime d'avoir donné la vie comment on peut admettre cela dans un pays non-assistance à personnes en danger une jeune femme vient d'accoucher elle est encore toute fébrile toute faible on lui demande d'aller chercher la couveuse c'est son problème c'est pas le problème du corps médical elle doit parcourir la ville elle-même pour chercher la couveuse tu peux sauver son enfant et pendant qu'on la jette devant elle est tourmentée avec sa famille les enfants décèdent un à un sous les yeux impuissants de ses proches mais sous l'indifférence totale des gens qui sont censés porter secours à ses enfants c'est un crime c'est un crime qu'il faut dénoncer mais les gens restent silencieux on restait silencieux comme on tire déjà à bout portant sur les jeunes Camerounais on restait silencieux nous allons payer très cher notre passivité face à ce régime criminel parce qu'ils sont en train de tuer les Camerounais ils ont toujours tué les Camerounais le système sanitaire au Cameroun est catastrophique les gens meurent au Cameroun par manque de glucosé c'est ce que j'ai vu j'ai été témoin de cela du glucosé parce qu'il n'y a pas l'oxygène c'est à dire les choses basiques que les gens fabriquent même dans leur propre pays aujourd'hui au Cameroun il n'y en a pas c'est pourquoi ces gens se sont focalisés à l'extérieur quand ils ont mal sur le mans au bras ils prennent l'avion pour aller à l'extérieur se soigner parce qu'eux-mêmes même le ministre de la Santé se soigne à l'extérieur parce qu'il sait que quand il va à l'hôpital ce qu'on appelle hôpital dans son pays ce n'est même pas un hôpital ce n'est pas chance qu'on subit là-bas ce n'est pas chance qu'une femme accouche au Cameroun et rentre chez elle si elle ne porte pas des séquelles s'il y a moindre complication soit la maman décède soit l'enfant décède parce qu'il n'y a aucune mesure de prise en charge appropriée dans ce sens vous regardez un pays le ministère des affaires soutiennes est complètement absent et c'est déplorable aujourd'hui on voit dans les réseaux sociaux on sélectionne peut-être certains enfants handicapés par hasard et on lance les lignes on dit qu'on veut changer leur vie ce soit certains activistes commencent le marketing autour de l'image de ces enfants qu'on est censé protéger alors que c'est le rôle et le devoir de l'État de protéger les enfants y compris les enfants handicapés et en échec scolaire ils sont abandonnés à eux-mêmes les activistes et les sélectionnent collectent l'argent partout et offrent de l'aide à ces enfants et au prix de quoi ? au prix de l'exposition même et de la vente même de l'intimité de tous ces enfants de leur vie privée qui est bafouée c'est tout un cataclysme social au Cameroun et nous sommes en train de lutter pour que cela chante les gens qui n'ont pas compris que c'est la lutte collective en tort parce qu'il ne va pas pleuvoir seulement sur le toit des autres il va pleuvoir sur tous les toits personne n'est à l'abri de cela et quand ça arrive aux autres vous le sugez vous riez vous claire sachez qu'un jour ça va vous arriver également le ministère des affaires social est complètement absent au Cameroun et on fait tout cela au mépris à tout ce qu'on appelle à la charte même africaine des droits des enfants et des femmes parce que quand une femme donne la vie à peine elle donne vie on la met dehors on lui demande d'aller chercher ceci chercher cela elle marche même toute faibrile son sang coule encore comme on a vu pour le cas de Koumaté il n'y a aucun protocole de suivi et de prise en charge les gens devraient se revolter toutes les femmes Camerounaises sont en train de nous décevoir elles devraient se lever et dire plus jamais ça chez nous plus jamais on ne veut plus jamais voir ça ce n'est qu'un cas parmi Tandou l'affaire Koumaté est encore d'actualité à peine c'est fini voilà un autre cas il y a eu d'autres centaines de cas comme ça au Cameroun parce qu'il n'y a même pas de statistiques autour parce qu'on s'en fiche on meurt ton malade meurt là on s'en fiche tu titres le gouvernement le régime de Biya a rendu le Camerounais insensible à la souffrance rendu le Camerounais insensible au mal et ils sont prêts à commettre du mal dans tous les plans comme ils veulent comme ils veulent le malade d'un seul ne regrette plus les autres et c'est tout à fait déplorable et on va dénoncer cela c'est regrettable quand nous voyons aujourd'hui quand on dénonce ces choses les autres tissent les clans prennent même de l'argent de ce même gouvernement ou de ce régime plutôt pour dénoncer leurs propres concitoyens même au niveau de la diaspora ce sont les mêmes criminels il faut comprendre que la lutte que nous menons est une lutte générale pour le Cameroun ce n'est pas une lutte de tribus ce n'est même pas une lutte de clans parce que nous sommes en train depuis 2018 les élections le Cameroun est en train de rater une chance une nuit qui aurait permis un peu de sortir la tête de l'eau nous trouvons les Camerounais nous sommes en train de nous sommes responsables de cet échec qui est en train d'avoir lieu maintenant et ce n'est que nous allons accepter de subir les gens qui vont subir vont subir quand vous voyez au Cameroun le système sanitaire est abandonné dans les mains des charlatans des criminels qui sans expertise vont même jusqu'à escroquer les familles conquister les corps des gens dans une famille exiger des sommes exorbitants accuser le coronavirus juste pour se remplir la poche précipiter l'enterrement et tout est terminé et bouclé et ils ont empouché l'argent dans quel pays au monde ça se fait il faut qu'on dénonce tout ce que je tenais à dire par rapport à ce direct c'est vraiment déplorable pour que les choses pareilles ne se reproduisent plus et tant que le système actuel est là ça va se reproduire parce que le peuple camerounais est un pays abandonné à lui-même il n'y a pas de dirigeant là-bas j'ai vu hier un maire un maire dans un dans un dans un aux Etats-Unis sorti je dis bien un maire distribuer les cachenets les masques aux populations lui-même et en personne au Cameroun on arrête les gens qui les distribuent et on les jette en prison c'est un pays de non-droit c'est un pays qui est en perdition et nous n'allons pas laisser les gens nous vaincre dans cette marasme là merci de m'avoir passé la parole merci 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 beaucoup vraiment rien à dire encore de l'intervention de notre compatriote vraiment rien 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 à dire rien à ajouter on se meurt des fois je reste je dis je reste je dis mais est-ce que est-ce que le Cameroun est un pays ce pays m'a tellement fait de m'a tellement fait de la misère dans le coeur c'est-à-dire tu arrives dans un pays étranger tu vois comment on te reçoit tu vas à une préfecture on te dit madame il reste tel dossier tu peux aller compléter tu rentres mais dans ton pays j'ai souvent ramassé mes dossiers au Cameroun par terre quand je faisais la carte dentée je vous dis je pleure chaque fois je dis mais est-ce que on est dans un même pays est-ce que c'est parce que tu as le pouvoir est-ce que c'est parce que ton frère t'a demandé t'as mis dans un endroit dans une administration que tu dois traiter l'autre comme ça l'affaire ce n'est pas fini voilà l'enfant voilà un autre une autre fille combien de femmes sont mortes j'ai des gens j'ai des orphelins dans ma famille qui sont sortis de l'hôpital après elles ont eu une hémorragie interne la maman est morte c'est quand je viens ici que je sais que c'était une hémorragie interne parce que qu'est-ce qu'il fait on accouche deux jours après rentrer pas de check-up on ne demande même pas si tout le placenta si tout si tout est sorti si tout est en place on te fait partir regardez même comment on désinfecte les hôpitaux la table où on accouche on demande à une femme qui est en train en pleine douleur va marcher va marcher tu ne demandes pas à une femme qui a des contrations d'aller faire un tour dehors tu la mets quelque part et le moment où tu viens tu fais le doigté le moment où l'enfant est proche tu la prends bien il y en a qui caressent qui te tiennent la main ici il y en a qui te caressent mais au Cameroun chez moi on dit qui t'a envoyé ouvre les fesses pouce 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 comment c'est pour aller jouer non Camerounais on doit avoir on doit changer et ça je vous dis je n'ai pas 20 ans j'ai toujours baigné dans ça dans ce langage là dans ce langage j'ai toujours baigné dans ça arrêtons arrêtons de penser toujours que ça arrive qu'aux autres l'incapacité du Camerounais à s'indigner à s'indigner d'autrui non c'est à l'autre jusqu'à ce que ça arrive chez nous quand est-ce qu'on va arrêter de s'indigner pour l'autre alors je vais vous dire si le voisin organise une fête vous allez voir tout le quartier venir mais si on vient au quartier arrêter le même voisin vous allez les voir se cacher dans leur maison celui qui a tiré sur Ndoki celui qui a tiré sur Ndiamen même s'ils ont retourné leur veste aujourd'hui le Camerounais comme ça comment ils se promènent encore cette femme qui a tiré sur ce jeune homme parce qu'il jouait aux cartes j'avais appris que parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de versions un pays où il n'y a pas de traçabilité c'est chacun qui sort il prend n'importe quoi quand c'est ici comme ça tous les journaux relaient la même chose et vous savez de quoi il y a des questions mais quand c'est au Cameroun c'est 10 versions qui sortent pour le même problème cette femme cette Claudette ou ces Mezou qui a tiré sur cet enfant on a pris on a mis dans le camion dans un camion le sang coulait comme ça quel traumatisme pour la famille je pense qu'au Cameroun on doit créer des psychologues parce que quand les quand les blancs voient les psychologues vous dites qu'ils sont fous mais je crois que ça en vaut la peine ça en vaut la peine de créer des psychologues au Cameroun parce qu'on est souvent traumatisés des accidents de route les cerveaux les cerveaux dispersés c'est là où le noir vient filmer il balance dans Facebook il balance dans Facebook et c'est comme ça c'est parti je vois même les cadavres maintenant on ouvre le circuit pim c'est le deuil de ma mantelle on balance où est l'intimité de la personne qui est morte vraiment on fait du n'importe quoi en Afrique je ne reconnais plus surtout au Cameroun je ne reconnais plus mon pays vous voyez un accident au lieu de secourir la personne vous allez seulement filmer comment le bout de jambe est en train de bouger et vous balancer sur Facebook mes chers compatriotes mes chers frères la lutte que nous menons elle est longue mais s'il y en a qui sont fatigués ou qui sont là pour nous distraire prenez descendez du train de la révolution descendez on ne veut plus de distraction à chaque fois qu'on veut avancer voilà on est proche du 20 mai à chaque fois qu'on est concentré pour le gré pour le discours du président il y a toujours un bondissement de quelque chose à chaque fois vous allez voir il y a un événement qui va se passer au Cameroun il y a toujours une distraction qui n'est nulle part on ne connait pas je vous ai dit je n'ai pas de problème avec quelqu'un sur la toile j'ai un problème avec le gouvernement de transition et le il y avait quoi le gouvernement de transition et j'ai dit le thème tout à l'heure l'investiture voilà j'ai des problèmes avec ces gens c'est tout et si un jouet peut prendre le micro nous expliquer pourquoi ils avaient accepté la transition moi je leur pardonnerai mais à partir du moment où ils ne nous disent pas pourquoi ils ont accepté la transition avec le professeur Maurice Camto le guide le leader qui nous a donné le coup d'envoi parce qu'il fallait être garçon pour se mesurer devant Bia si Bia avait vu depuis Maurice Camto il aurait même tué je vous dis si Bia avait vu Maurice Camto de loin qui venait il aurait déjà éliminé c'est un homme qui ne tarde pas à éliminer quelqu'un sa femme Monseigne Mbala Ateba Yene et Lapiro il ne tarde pas à éliminer quiconque veut s'attaquer à son pouvoir donc s'il avait vu Maurice Camto de loin venir il l'aurait tué donc ça me fait très mal qu'un homme abandonne tout pour nous dire je vais changer la mentalité du Cameroun je vais changer cette mentalité qu'on ait au moins un esprit d'humanité humain l'humain d'abord Monique Kumateke vient se faire et ventrer dans un hôpital public et voilà une autre à l'hôpital central de Yaoundé on lui demande d'aller chercher ailleurs des couveuses et son enfant ses enfants meurent un à un elle est traumatisée à vie bébé Vanessa on va compter qui laisser qui nos enfants qui disparaissent à la sortie de l'école cet enfant qui a été fusillé au nord où on nous a dit que c'est au Mali femmes camerounaises femmes camerounaises hommes camerounais accompagnez vos femmes à manifester le 20 mai on attend le fameux discours je vais scruter je vais regarder et tout dit ce jour là ils ont mis nos enfants dehors pour aller à l'école mais ils ont peur de venir défiler le 20 mai ils ont déjà déconfiné nos enfants mais eux ils sont confinés dans des salles de classe on trouvait les salles de classe de 120 élèves le bois le bois les camions de bois dans le sud du Cameroun ça sort tous les jours il n'y a aucun pays au monde même en Chine où on trouve 120 élèves par classe bien il a tout fait il nous a appauvri il nous a appauvri pour qu'on ne puisse pas un seul jour lever la tête c'est comme ça que ça fonctionne le capitalisme c'est comme ça il vous appauvrit il vous appauvrit bien il vous rend malheureux il vous rend mendiant et il prend quelques personnes il entoure autour de lui comme ça quand vous parlez il vous frappe la dictature de ça il a appauvri tout son peuple tous ceux qui voulaient parler ont fini par s'exiler tous partis toutes les têtes pensantes du Cameroun tous les tous les tous les cerveaux du Cameroun sont dehors pourtant il devait les appeler pour dire venez qu'on construise le pays mais il n'a jamais aimé il n'a jamais aimé il a dit partez tant que vous pouvez partir et je peux maîtriser ceux qui sont là combien de millions de Camerouns dans la diaspora que ça soit en Chine en Allemagne que ça soit dans les pays de Scandinav en Suède en Espagne en Italie en France que ça soit en Croatie en République Tchèque il y a des Camerounais au Maroc au Qatar en Malaisie à Singapour les Camerounais sont partout à la recherche d'une vie meilleure or que la vie meilleure ça se trouve au Cameroun on est mieux que chez soi le Cameroun est un pays riche Afrique en miniature de pays en voie de disparition Afrique en miniature quand vous allez en vacances au Cameroun quand on va en vacances au Cameroun qu'est-ce qui est attrayant où est-ce qu'on peut aller se promener à Douala il y a quelle eau il y a quelle plage pour se baigner où est l'eau même l'eau du robinet que tu te brosses avec ça peut te donner la typhoïde pourquoi à chaque fois que nous allons au Cameroun nous devons faire nos vaccins nous devons amener des tonnes des tonnes de médicaments parce que le Cameroun on a peur on a peur d'aller au Cameroun les vacances approchent là bientôt je vais partir en Europe je ne vais pas prévoir des paracétamols des ceci des cela des anti-moustiques non 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 parce que je sais que si je tombe en Italie si je tombe en Allemagne on va me soigner mais à chaque fois que je veux aller au Cameroun les vaccins les tonnes de médicaments les ceci et je prends même une assurance rapatriement parce que je suis dans un pays où je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr même l'eau de la SNEC n'est pas sûr que c'est propre même le super mort même l'eau sous ce tangui que je bois je ne suis pas sûr qu'elle est propre qu'elle est potable et ça fait longtemps que ça dure mes chers compatriotes le train de la révolution est toujours en marche focus objectif focus le 20 mai qu'on voit encore cette mascarade qui va tourner le 20 mai et ceux qui sont fatigués ceux qui ont pris l'argent arrêtez de nous distraire je suis au laboratoire je suis au laboratoire quand je vais voir que quelqu'un je vais sentir le vent que quelqu'un a pris quelque chose je vais venir dénoncer sur ce bonne semaine à tous bonne semaine à tous bonne semaine à tous et mobilisons-nous derrière cette fille pour sa première maternité elle est traumatisée elle sera traumatisée à vie elle sera traumatisée à vie il faut qu'on l'encadre dans le temps il y avait les assistants sociales il y avait des assistants sociales au Cameroun vous n'avez pas baissé d'accord oui je prends je prends la parole en dernier lieu parce que franchement je suis indignée de ce qui se passe au Cameroun les femmes ne s'indignent pas de tout ce qui se passe je prends je prends la parole en dernier lieu parce que franchement je suis indignée de ce qui se passe au Cameroun les femmes ne s'indignent pas de tout ce qui se passe je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en fait je ne sais pas les gens sont très individuels je vous entends encore donc vous baissez le volume le volume de votre récepteur et vous mettez seulement de là ou votre tablette ou votre ordinateur oui la GBC ça va vous entendez mieux oui je vous entends maintenant merci oui j'ai pas l'habitude excusez-moi j'ai pas l'habitude oui je ne sais pas ce qui se passe franchement je suis vraiment déçue des femmes camerounaises parce que je pensais que c'était des femmes très baillantes je les vois se mobiliser tout le temps aller danser partout aller dans des réunions en fête donc ce qui se passe depuis un certain temps les mamans qui ont mis au monde les enfants qui voient des femmes mourir les enfants qui meurent la petite jeune dame qui s'était trouvée abandonnée à elle-même et personne ne dit rien et portent des vêtements et vont s'amuser partout elles sont en train de boire c'est comme si rien ne se passait les gens ne s'indignent pas mais que deviennent les femmes camerounaises que deviennent les femmes les femmes doivent s'indigner les femmes doivent s'indigner c'est simple qu'elles mettent au monde les enfants et vont dans les hôpitaux et voient comment ça se passe moi je connais bien comment ça se passe puisque j'ai eu un coup j'ai ma soeur qui est décédée et bien elle a souffert on l'a tréballée de gauche à droite par-ci par-là et bien elle a mort elle est morte parce que déjà elle est anémiée il y avait mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe les gens ne s'indignent pas un jeune qui s'est fait tuer parce qu'il n'a pas porté de masse bon l'adam aurait aurait dû lui donner une amende ça se comprend mais pas tirer dessus c'est regrettable et personne ne dit rien et porte le corps on met dans un camionnette et bien les gens sont là ils regardent il y a quelqu'un qui touche le corps mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe indignement c'est pas possible ça c'est pas la politique c'est pas la politique pour ceux qui me disent comment je fais pas la politique ça c'est pas la politique les gens doivent s'indigner mais c'est très grave c'est très grave franchement que les femmes ouvrent les yeux je sais pas ce qu'il se passe au Cameroun on dirait que les gens non plus morrées sont devenus les sournières les aveugles personne ne dit rien c'est l'individualisme et l'égoïsme ça merci Karine au revoir merci 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 eh oui je sentais qu'elle était très affectée voilà voilà notre Cameroun et aujourd'hui c'est dimanche vous allez voir les femmes qui vont aller danser soulever même à Bafoussam elles vont aller dans la réunion boire 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 la femme va rester elles vont passer le lendemain on est avec toi on est avec toi voilà notre pays je ne sais pas ce qui je ne sais pas s'il faut qu'on on déplace tout le Cameroun on met un peu en Europe pour voir comment on s'indigne je ne sais pas ou il faut qu'on formate ou ce que nos parents ont bu là ou dans l'alcool là on a mis quelque chose qui a formaté nos cerveaux je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne semaine et j'attends le 20 mai c'est peut-être c'est mercredi je crois on va scruter Yaoundé le gré à gré ça ne passera pas celui qui va être le président du Cameroun il passe aux élections parce que je sais que jusqu'à présent c'est Biaki qui s'est présenté en 2018 aux élections voilà la France ne nous imposera pas celui que vous voulez là on ne nous imposera pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas comme toi que Biya se présente c'est tout ce que je veux j'en ai terminé merci bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt